La grâce est-elle un permis de pécher ? Deuxième partie, un chrétien peut-il pécher ? Conclusion Bien qu'il a été apporté une réponse à cette question tout au long du livre, je tiens à ajouter que la grâce n'est pas venue seule, elle est venue accompagnée de la vérité, et elle règne par la justice. De ce fait, celui qui fait abstraction de ces réalités s'égare. La grâce est venue avec la vérité. Yohannan, Jean, chapitre 1, verset 17 Car la Torah a été donnée par le moyen de Moshé, la grâce et la vérité sont venues par le moyen de Yehoshua Machia. Yohannan, Jean, chapitre 1, verset 14 Et le Logos est devenu cher, il a dressé sa tente parmi nous, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique et du Père, plein de grâce et de vérité. Yehoshua est le chemin, la vérité et la vie. Yohannan, Jean, chapitre 14, verset 6 Yehoshua lui dit, moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père excepté par moi. L'Esprit de vérité Le Saint-Esprit, l'Esprit qui produit la grâce et l'Esprit de vérité. Il nous conduit dans toute la vérité. Yohannan, Jean, chapitre 16, verset 13 Mais quand il viendra, lui, l'Esprit de la vérité, il vous guidera dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il parlera de tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Voir aussi Yohannan, Jean, chapitre 14, verset 17 La vérité sanctifie Yohannan, Jean, chapitre 17, verset 17 Sanctifie-les par ta vérité Ta parole est la vérité La vérité est un fruit de l'Esprit Éphésiens, chapitre 5, verset 9 Car le fruit de l'Esprit est en toute bonté, justice et vérité Souvent, il est fait mention des fruits de l'Esprit selon Galate, chapitre 5, verset 22, mais sans s'appuyer sur ce passage où il est question de la vérité et de la justice L'amour de la vérité sauve Deux Thessaloniciens, chapitre 2, verset 10 Et avec toutes les séductions de l'injustice pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés La vérité libère Yohannan, Jean, chapitre 8, verset 32 Et vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libres Ceux qui ne croient pas à la vérité seront condamnés Deux Thessaloniciens, chapitre 2, verset 11 à 12 Et à cause de cela, Elohim leur envoie l'efficacité d'égarement pour qu'ils croient aux mensonges Afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice soient condamnés Les deux vertus, grâce et vérité, sont intrinsèquement liées Voilà pourquoi la grâce biblique est celle qui apporte le salut Titos, Tite, chapitre 1, verset 11 à 12 Elle est libératrice et nous fait grandir dans la sanctification Malheureusement, cette réalité n'est plus enseignée aujourd'hui Par conséquent, pour beaucoup de chrétiens, la grâce sans la connaissance de la vérité, devient une autorisation de péché La vérité a disparu La vérité biblique a disparu comme au temps des prophètes Yeshaya et Hirmeya En effet, puisque la vérité avait disparu, l'apostasie s'était installée dans le pays Jusqu'à l'arrivée du Machia et sa mort à la croix, les juifs ainsi que les nations étaient esclaves du péché et des liens démoniaques Yohannan, Jean, chapitre 8, verset 34 à 35 Seule la vérité pouvait les libérer de leur prison Yeshaya, Esaïe, chapitre 59, verset 15 La vérité a disparu et quiconque se détourne du mal se fait dépouiller Yahweh l'a vu, et cela a déplu à ses yeux parce qu'il n'y a plus de droiture Yirmeya, Jérémie, chapitre 7, verset 28 C'est pourquoi tu leur diras, voici la nation qui n'écoute pas la voix de Yahweh, son Elohim, et qui n'accepte pas la correction La vérité a disparu, elle a été retranchée de leur bouche La grâce règne par la justice Romains, chapitre 5, verset 21 Afin que, comme le péché a régné dans la mort, ainsi la grâce règne au moyen de la justice pour conduire à la vie éternelle, au moyen de Yahshua Machia notre Seigneur Ce passage nous enseigne que la grâce qui nous sauve est royale En effet, le verbe « régner » peut se traduire par « être roi » ou « exercer un pouvoir royal » Le règne de la grâce est exercé par le moyen de la justice La justice est l'état de celui qui est comme il doit être, c'est la condition acceptable par Elohim Elle se définit comme le chemin pour atteindre un état approuvé par le Seigneur C'est l'intégrité, la vertu, la pureté de vie, la droiture Elle fait également allusion aux pensées et actions correctes La grâce biblique, celle qui nous a été enseignée par les apôtres, est différente de la fausse grâce enseignée par certains prédicateurs d'aujourd'hui Cette fausse grâce ne règne pas par la justice, mais par le péché La vraie grâce, quand elle touche une personne, établit son règne dans son âme et son cœur Une personne touchée par la grâce authentique est délivrée du règne du péché qui conduit à la mort afin de régner par la justice Un Yohannan, un Jean, chapitre 3, verset 7 Petits enfants, que personne ne vous égare Celui qui pratique la justice est juste comme lui-même est juste Le règne de la grâce est en opposition directe avec le règne du péché Le péché est un royaume qui a été vaincu par le royaume de la grâce Ces deux royaumes sont opposés et ne peuvent jamais cohabiter Dans ces deux royaumes, tous sont esclaves Ceux qui sont esclaves du péché sont conduits inéluctablement vers la mort qui est leur destination finale Inversement, les esclaves de la grâce, de la justice, quant à eux, sont conduits directement vers la vie Les esclaves du péché pratiquent le péché, obéissent à leur maître et les esclaves de la grâce sont libérés du péché et pratiquent la justice La grâce dépourvue de la justice ou de la pratique de la justice est étrangère à la parole d'Élohim La grâce du Seigneur, celle qui nous a sauvés, qui nous sauve et nous sauvera est toujours accompagnée de la vérité Yohannan, Jean, chapitre 1, verset 17, et elle règne par la justice Les chrétiens ont été faits rois et, en tant que rois, ils sont appelés à régner par la justice Apocalypse, chapitre 1, verset 4 à 6 et chapitre 5, verset 8 à 10 De la même manière que Malkit-Sédek, grand prêtre de la Nouvelle Alliance et le roi qui règne par la justice Hébreu, chapitre 7, verset 1 à 2 Car c'est ce Malkit-Sédek, roi de Chalem, prêtre de l'Élohim Tréhaut, qui alla à la rencontre d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois et qui le bénit À qui aussi Abraham donna en effet pour sa part la dîme de tout Or, en interprétant son nom, il est d'abord roi de justice, et ensuite, il est aussi roi de Chalem, c'est-à-dire roi de Chalom Il est la tête de tous les prêtres rois de la Nouvelle Alliance Il est le modèle de ceux qui sont appelés à régner par la justice La justice élève une nation selon les Écritures Michelet, Proverbe, chapitre 14, verset 34, et en tant que nation 1 Petros, 1 Pierre, chapitre 2, verset 9, l'Église de Joshua a été justifiée pour régner par la justice La grâce biblique est celle qui nous apporte le salut, délivrance du péché, afin que nous menions une vie juste Le règne par la justice est une des conséquences du salut De ce fait, celui qui pêche ne fait pas seulement une petite erreur de jugement Celui qui pêche méconnaît totalement la parole d'Élohim et Élohim lui-même, sa justice, sa vérité, sa sainteté C'est pourquoi, les charnelles n'entreront jamais dans le royaume du Seigneur Cette réalité est annoncée dans toutes les Écritures, notamment dans Galate, chapitre 5, verset 21 Où Paulos conclut son enseignement à propos de ceux qui pêchent en déclarant clairement que Ceux qui commettent les œuvres de la chair n'hériteront jamais le royaume d'Élohim L'apôtre est catégorique dans son enseignement sur le salut 1 Corinthien, chapitre 15, verset 1 à 2 Or je vous fais connaître, frères, l'Évangile que je vous ai annoncé, que vous avez aussi reçu et dans lequel vous demeurez fermes, et par le moyen duquel vous êtes sauvés, si vous retenez la parole que je vous ai annoncée, à moins que vous n'ayez cru en vain Il faut retenir la parole du Seigneur telle qu'elle a été apportée par les apôtres de l'agneau Nous devons nous focaliser sur leur doctrine et non sur les traditions des hommes Craignons Élohim et produisons du fruit afin de ne pas être retranchés et séparés du Seigneur Yehoshua notre arbre de vie Car ce qui est arrivé à certains hébreux peut aussi arriver à chacun d'entre nous A l'instar du filier stérile maudit par le Seigneur Matthaios, Matthieu, chapitre 21, verset 18 à 22 De même les personnes stériles seront retranchées et jetées dans le feu Matthaios, Matthieu, chapitre 3, verset 10 Maranatha Apocalypse, chapitre 22, verset 11 Que celui qui agit injustement agisse encore injustement, et que celui qui est sale, se salisse encore, et que celui qui est juste pratique encore la justice et que celui qui est saint se sanctifie encore